Salut à tous, vidéo bonus numéro 2 pour la série installée Arch Linux à la Mimine et comme vous pouvez vous en douter, je vais parler de Budgie Desktop 10.4 la version 11 sera sûrement basée sur autre chose, donc je me limite la version 10.4 pour mémoire, voilà à quoi ressemble le Budgie Desktop officiel enfin le Budgie Desktop officiel donc j'ai récupéré une Budgie, une solution Project j'ai déjà pris des notes pour tout ce qui est thème de l'école et compagnie mais je vais vous montrer ça et on va essayer de reproduire au maximum tant qu'à faire l'interface officielle de Budgie Budgie étant une surcouche à GNOME et ses outils donc la copie ne sera pas parfaite à 100% mais on aura déjà une bonne copie de Budgie donc on attend que l'ensemble se charge voilà donc on a le fond d'écran de Solus Project voilà donc en gros en bas on a la barre de tâches le menu on a le menu avec tous les logiciels installés voilà donc tout ce qui est outils GNOME et compagnie on a Files, Akane Utilus, Firefox XChat, GNOME MPV qui va nécessiter l'installation d'un paquet AUR et Rhythm & Box Music Player voilà en gros c'est ça pour tout ce qui est, dirons-nous, réglages graphiques donc heureusement on a Budgie qui nous donne toutes les informations c'est le thème adaptable avec les icônes papyrus et les curseurs Breathe vous avez à peu près à quoi ça ressemble il faut juste activer les animations voilà donc j'ai pris des notes comme ça donc il nous faut le menu Budgie Nautilus, Firefox, XChat, GNOME MPV qui est un paquet AUR AUR Rhythm & Box pour les widgets c'est le paquet adaptable GTXM POSICON c'est pas POSICON mais par contre pour les curseurs et comme pour un MPV il faudra les recopiler on est parti première étape on va donc je suis parti de ma base à jour vous voyez les liens dans le descriptif là je vais reproduire l'installation de GNOME bien sûr je couperai parce que je ne vais pas vous remonter une nouvelle fois l'installation de GNOME vous avez tous les liens dans le descriptif concernant l'installation de GNOME et le reste vous voyez de vidéo en vidéo donc ce que je vais faire la première chose c'est installer GNOME je couperai la vidéo parce que ça va prendre une dizaine de minutes on va commencer déjà par modifier le hostname pour se souvenir qu'on a Budgie qui va être installé c'est juste un pense-bête voilà là on fait tritzen yaourt-syy ou sudo pacman-syy histoire d'avoir quand même des bases de données à jour première étape on va essayer des GNOME donc ce qui soit une A la série des GNOME GNOME extra télépathie télépathie rythme unbox rythme box et je vais rajouter shotwell voilà donc il est 18h08 je vais mettre la vidéo en pause le temps que ça fasse installation et je vous rejoins dans une dizaine de minutes quand cette partie est terminée à tout de suite voilà première partie installée 18h15 donc 7 minutes c'est pour le redata je suis en train de rédiger donc maintenant ça c'est fait on va pardon installer les paquets manquants on va commencer par les paquets AUR et donc par GNOME MPV donc là je fais moins S directement si vous devez faire git clone vous connaissez le principe GNOME MPV GNOME MPV est une surcouche à MPV très simple voilà ok voilà ça va tranquillement ça va être très long à recompiler vous allez voir ça donc on a deux paquets AUR à recompiler mais ça c'est vraiment pour reproduire au maximum l'apparence de BUDGY donc pour le second j'ai un petit doute je vérifierai le nom Debris Default que sur ZEM ok comme ça on pourra reproduire au maximum de l'apparence modulo le fond d'écran je suis d'accord voilà un demi méga donc on va faire la même chose avec breathe breathe Default Cursor c'est ça c'est ça c'est-à-dire Default Cursor ZEM pardon 4 méga 57 c'est un peu plus lourd là ça c'est fait maintenant on va installer les dépendances dans nos graphiques on va aller étape par étape donc on va faire Cursor 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 je pourrais mettre les deux ensemble mais je vais aller étape par étape ça sera mieux et ensuite Papyrus Iconsem Pursicone Papyrus c'est compliqué pour mettre en place l'apparence officielle de Budgie très compliqué et là on va installer ce qui manque une fois que ça sera terminé bien sûr voilà on a passé les paquets Budgie Desktop et je préfère utiliser LightDM parce que je le considère plus léger que GDM après c'est pas une obligation vous pouvez très bien utiliser GDM mais je préfère utiliser LightDM qui est un peu plus léger et comme Budgie utilise XOR ça change rien donc on fait Tritzen on va installer Budgie Desktop et LightDM et LightDM GTK Retard qui va m'assurer aussi l'aide directement il faut que je rajoute deux paquets que j'ai oublié très bien donc nom screen saver pour avoir les écrans et le network manager qui apparemment n'est pas installé pour avoir la paix de notification en bas dans la barre de tâches dans la barre de la barre unifiée voilà donc on passe le clavier en français et on lance LightDM et on est parti donc je vais garder ça pour le moment comme ça pour des raisons pratiques donc c'est bien par défaut Budgie qui est choisi et on va lui transformer la tronche mais ça bête voilà donc par défaut la barre est en haut et on a le pic nom donc la première chose qu'on va faire on va mettre les bons réglages pour l'apparence graphique donc nous avons dit non c'est adaptable le thème d'icône c'est papyrus et breeze default voilà thème sombre non je n'ai pas activé par défaut thème intégré clac voilà voilà déjà on a quelque chose qui ressemble à peu près à Solus on va changer un réglage et mettre la barre des tâches en bas enfin la barre unifiée en bas c'est très compliqué paramètres style dans son bureau je pense voilà le panneau supérieur et bien le panneau supérieur il va devenir le panneau inférieur boum voilà donc déjà c'est fait on va juste changer le fond d'écran parce qu'il va être vite laissant alors on va passer par l'outil système donc les paramètres parce que c'est l'un en dessous donc l'arrière plan on va mettre autre chose on va sélectionner notre arrière plan bien sûr lui au moins ça fonctionne et zut si vous pouvez un peu déplacer bon je repasse en plein écran trois secondes ça permettra de les déplacer voilà alors non c'est pas ça que je voulais papier peint on va mettre on va mettre ça tiens c'est sympa voilà 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 donc ça maintenant les icônes donc il nous faut nautilus donc fichier on va le tirer ici je suppose non alors peut-être ah oui d'accord je crois savoir comment on peut faire paramètres panneau inférieur les icônes des bords des tâches espaceurs paramètres les icônes des tâches espaceurs dans une application alors ajouter les icônes des tâches alors kinecto emplacement spacer zone notification alors je suis en train de rechercher désolé j'aurais dû rechercher ça c'est peut-être ça non c'est pas ça voilà ça doit alors voyons paramètres ben automatique automatique applet donc je vais voir un applet c'est peut-être les emplacements peut-être non c'est pas ça ce ne sont pas les emplacements donc configurer une applet ajouter une applet voilà donc je me demande si je fais ça si je fais ça bien sûr c'est ça c'est plagué au plan voilà donc je ne savais pas comment on faisait désolé je cherchais on va commencer par fichier qu'on va épingler au panneau donc là alors voyons ah bien sûr il y en a deux maintenant ça c'est le problème paramètres désolé si j'ai l'air un peu j'aurais dû vérifier auparavant mais déjà vous voyez comment on peut faire paramètres donc panneau inférieur voilà ça serait mieux comme ça donc celui-là on va l'épingler alors donc voilà si je peux l'épingler ce serait bien je serais bien content de pouvoir l'épingler donc on va juste réduire voilà je vais le voir avec Firefox par exemple donc on va recommencer avec fichier clac je voudrais bien épingler mes petites cacahuètes épinglés au panneau voilà on y arrive donc après c'est Firefox qu'on va lancer voilà désolé pour le le côté un peu je cherche je cherche j'ai plus trop l'habitude du budget donc voilà vous avez compris ce principe bon numéro 2 après ah j'oublie xchat donc je vais rajouter xchat on va rajouter xchat donc on lance le terminal j'ai oublié un outil mea culpa c'est bon c'est bon je n'ai rien oublié à part ça alors on va rajouter alors on va rajouter notre ami xchat voilà épingle au panneau après xchat nous avons gnome mpv qu'on va voilà vous avez gnome mpv qui est très très lourd n'est ce pas très complexe épingle au panneau voilà et pour finir rhythmbox bien sûr j'aurais pu rajouter un outil comme pma kur pour avoir un outil de gestion ajuste de pression de programme et là on va épingler au panneau voilà donc nous avons à peu près reproduit l'apparence de solus on va juste vérifier que tout se lance bien donc dans le terminal on va juste activer l'idm et maintenant on va redémarrer l'ensemble pour avoir notre budgie à la sauce solus sous Archinux donc ça je peux réduire et voilà je passe en plein écran et en me connectant j'aurai notre ami budgie budgie desktop qui se lancera le tout sur l'installation Arch Linux et ce fond d'écran est sympa voilà donc si je veux lancer un truc voilà donc nous avons notre ami budgie textop voilà on veut les icônes pas de problème mais l'icône de la corbée n'est pas extraordinaire voilà les polices d'écriture les fenêtres voilà donc nous avons notre budgie desktop fonctionnel avec tout ce qui est bien sûr voilà donc il n'y a plus qu'à faire faire d'autres dos à l'ensemble voilà donc mis à part la galère que j'ai eu pour trouver comment épingler ces candy cones au panneau vous avez vu c'est pas sorcier d'avoir budgie soir chez Nuxe j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao